Salut, bonjour ! Alors, vous vous dites, ben dites-moi, femme de tiers, il n'en faut pas une, ces temps-ci, vidéo, tous les trois jours, bientôt, ou quoi ? C'est quoi cette affaire ? Que voulez-vous ? En doux, un chaos. Or, j'ai mis du chaos dans ma vie, et je suis rentré dans les ordres. Je suis devenu abbé. Je suis même devenu l'abbé qui ? Oh ! Alors, comme vous pouvez le constater, je ne veux plus me bouger. Ce qui est légèrement galère, mais bon, ce n'est pas le sujet, parce que j'habite à l'étage. Et que chez moi, pour passer d'une pièce à l'autre, il y a entre une à 13 marches. 13 ? Oh, là où il va, où il va ! Donc, j'en ai rajouté une ou deux. Pour arriver à 15. Voilà, 15 marches. Avec des béquilles. Ah là là, je n'ai plus l'habitude des béquilles. Ça va encore me faire des épaules d'haltérophile, ce truc-là. Ou de gymnaste. Ouais, regardez. Ouais, je fais des pompes. Bon, on rigole. Et donc, je ne suis pas en place, là. Donc, avec la jambe en bas, boum, 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 au bout d'un moment, ça ne le fait pas, quoi. Alors, au lieu de vous faire des grimaces et d'être... Je le fais très mal. Non, mais quand je le fais en vrai, ça dépose. Si vous n'avez pas les vitres en sécurité, ça craint après, etc., etc., etc. Donc, couvre un message. Voilà. Je vous explique que je vais en faire un peu moins des vidéos. Pour l'instant, au début, en tout cas. Surtout que le chaos, du coup, il y en a du chaos ici. Comment j'ai fait ? J'ai sauté dans la rivière. Mais pas d'eau, un mètre cinquante, je ne dirais même pas, entre le bord de la route et la rivière. Et j'avais visé un banc de vase, de sable. Et j'ai fait calmement, on va dire. J'ai remonté les jambes du pantalon, des deux côtés. Puis, on était avec des collègues. Et je dis, regardez comment on fait. Je faisais un peu le con parce qu'il y avait une petite aussi. La fille d'un des collègues. Donc, je veux dire, je ne la baguais pas. On va arrêter là. Non, je ne sais pas, ne vends. Je ne vais arrêter de déconner. J'étais là en train de déconner. Faire rire les mômes. Et on était tous mômes à cette heure-là. Donc, je remonte les manches. Et puis, je saute normalement, quoi. Moi, je sais sauter normalement. Oui, je sais normalement. Ça va, vous le voyez dans le fond, là. Hein ? Bon, hein ? Allez, au coin. Pas des côtés de la fenêtre. Non, l'autre. Bon. Alors, je saute. Et le pied gauche, tout va très bien. Il est tombé sur le sable mou, quoi. Qui est bien avanti. Il y avait un centimètre d'eau, quoi. Et le droit, non. Le droit, non. Il y avait un caillou caché ou un truc dans le genre. Je voudrais que je retourne voir. Mais j'ai un peu du mal à y aller. Parce que c'est un peu loin. Et donc, pan ! Aïe ! Très ouïe. Très aïe. Et puis là, en plus, je suis tombé dans l'eau. En l'air de tout mon l'eau. Le ruisseau, ça sent le ruisseau. Surtout avec la vase que j'avais en muet. Et ce n'était pas... Je n'ai pas pu mettre le pied par terre. Et bon, je m'y connais un petit peu en entorse. J'en ai eu mon quota. Et en fracture aussi. J'en ai eu pas beaucoup, d'ailleurs. Mais j'en ai eu dans le genre, en plus. Et pour la même raison, d'ailleurs. Le talon qui tape. Terrible. Bon, la fois d'avant, c'était en descendant d'un tabou... Je n'avais pas osé le dire. En descendant d'un tabouret de barre. Oui, j'ai cherché. Accident de travail, oui, c'est ça. Moi, j'étais au bistrot. Et je me suis pris le chou avec quelqu'un qui m'a descendu du tabouret, comme ça. J'ai un des pieds qui a tapé le talon. Bon, alors, quand vous sautez, vous préparez une réception sur la poite des pieds. Pas sur les orteils, mais surtout l'avant-pied. Voilà. Pas les talons. Même avec des chaussures. J'étais en basket, il me semble, ou en chaussures souples. Là, ça ne m'amortit pas assez. Et voilà. Une fois avant, j'avais sauté d'un balcon dans la neige, en bas. Et malheureusement, j'ai pris le bord du trottoir qui était caché par la neige. Alors, un pied un peu en avant, le gauche un peu en avant, ou le droit, je ne me rappelle plus quel pied c'était. Et donc, l'autre, le talon a tapé sur l'angle. Et voilà, c'est radical. Vous avez le talon qui pète, ou vous faites une superbe entorse des maléoles, ou le tibia, le cou du tabouret de barre. C'est le tibia qui m'en fait. Euh, le péronné. Le péronné. Le tibia péronné, c'est bien plutôt, dans ma vie, militaire, d'ailleurs. Et ça m'a évalu les honneurs du capitaine qui avait dit que je... Pêcheu, pêcheu. Qu'est-ce que j'ai pu gueuler ? Oh putain ! Un accident à je ne sais pas combien de kilomètres dans la forêt. Et les collègues m'avaient fait un brancard avec des branches. Ça y est, on faisait une sortie militaire. Alors bon, c'était l'occasion de virer ça en sortie sanitaire, du coup. Entraînement. J'ai pris des branches, taillé les branches, pris des ponchos, des couvertures, solidarisé à peu près les deux branches et j'étais dedans. Au début, ça va, vous êtes à la hauteur des bras du brancard. Et à la fin, les mecs, j'étais comme ça et puis moi, j'étais au radius. Et je gueulais parce que... Sacrée fracture et il y a tout qui bouge à chaque pas que les gens font. Mais bon, c'était 9h30, 10h le soir. J'ai commencé à faire nuit, sérieusement d'ailleurs. On était le 21 mai. Comme quoi, intéressant. Et après, j'ai encore eu droit à 40 km dans un 4x4 sans suspension. Il n'y a pas de suspension là-dedans. Et j'ai encore plus gueulé. Alors là, c'était terrible. Il faut absolument solidariser le pied avec le reste de la jambe quand ça se pétait parce qu'en plus avec les Rangers, c'est super poids dans les virages. Oh ! Je ne vous en parle pas. Je ne vous en parle pas. C'était... Il y avait son et lumière dans le 4x4. Ouais, c'est ces vieilles ambulances de l'armée, très haut sur pattes avec 4x4. mais bon, suspension de mes deux. Quand je pense qu'on doit avoir l'antigravité, mais à l'époque, je ne savais pas l'antigravité. Ça m'a évité de râler là-dessus. J'ai eu bien d'occasions de râler après. Le chirurgien, on l'a dérangé un samedi soir, donc c'est parce qu'une sortie de week-end et il était en train de faire la bringue. Donc, il est arrivé. Je ne sais pas à combien il était. Il met une broche en travers du talon pour mettre le tibia en tension avec tout le plâtre. Il va de la hanche au bout du pied et il me loupe le talon. Il me loupe le talon. Il fait même, je ne sais pas, il n'a pas fait de radio de contrôle, je ne sais pas. Il met une broche et il me la met à côté du talon. Vous le croyez ? Vous le croyez ? Ça me laisse, vous voyez, ça arrive. Même chez des gens très bien. Bon, écoutez, il n'était pas en état, il n'était pas en état, c'était le seul disponible. Il aurait pu vérifier qu'il aurait pu faire une radio de contrôle. Non, parce que ça, ça n'a fait qu'en rajouter des problèmes parce que vous avez la fracture qui n'est pas guérie et vous avez une infection au niveau de la broche très rapidement. Ce qui fait que vous avez la grande graine qui vous passe là, vous voyez. Et voilà, vous commencez votre vie active, même pas encore d'ailleurs. Donc, tout allait très bien. Bon, où en étais-je ? Ah oui ! On va rester dans le médical. On va rester dans le médical et je vais vous partager donc en m'excusant d'avoir fait un encart d'entrée et tellement centré sur ma personne mais bon, qui explique mon absence relative et ma... etc., etc. à propos de la densité de vidéos que vous trouvez d'habitude sur ma chaîne et de la longueur. Donc, ça me donne l'occasion de pouvoir me reposer de temps en temps. Je mets la jambe en l'air et tout. Donc, on revient. On est à une étude du langage du corps mais en fait un petit peu, beaucoup moins que d'habitude sur la chaîne de Bombard Body Language qui s'est fait une chaîne à côté puis qui est passée aussi sur un autre... sur Libraille, il me semble, qui est un... une... c'est comme YouTube, quoi, mais c'est mieux que YouTube. C'est comme BitChute, peut-être, ou comme Patreon ou un truc dans le genre. Vous voyez ? Et il nous certifie l'intégralité sans censure de tous les documents qu'on y met. Donc, elle, il va à quoi ? Et donc, ça, c'est à propos du docteur Judy Mikovits dont je vous ai parlé lors de... du panoramique covidien, ma dernière vidéo à dat. Docteur Mikovits, elle va nous expliquer. Donc, elle se fait interviewer par Mickey Willits qui est un réalisateur. et qui lui dit, donc, vous avez fait une découverte qui était en conflit avec le narratif habituel ou en cours ou la parole autorisée. Donc, on va dire, les universités, Big Pharma, l'ordre en place, l'ordre des médecins. Et donc, nous avons là à l'écran Judy Mikovits. Correct. And for that, they did everything in their powers to destroy your life. Et à cause de ça, ils ont donc fait tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qu'ils avaient en leur pouvoir pour détruire votre vie. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils avaient en leur pouvoir pour briser votre vie. Et elle dit oui. Et elle sourit. Et donc, Mandy, du channel Body Language, donc, c'est l'étude des signaux du corps, du langage du corps, généralement, mais pas que le visage, pas que les micro-expressions faciales, aussi les balancements. l'autre jour, j'ai intercalé un vieux passage sur Billy the Gates qui était là. Mais il répondait en même temps à une interview et quand il avait des suspensions, il fallait regarder ce qu'on peut dire la densité de translation de son corps parce qu'il réfléchit, il regarde dans un coin, il répond, il n'a pas envie d'être là, il n'a pas envie de répondre, c'est un personnage tout à fait différent de celui qu'on connaît aujourd'hui qui a l'air très sûr de lui et tout ça. C'est intéressant, est-ce que c'est encore lui, est-ce que c'est un clone ou est-ce qu'on lui a fait du lavage de crâne ou est-ce que maintenant les milliards, ils s'en foutent d'être moche ? Je ne sais pas. Il n'est pas moche, moche, mais enfin, il n'est pas beau, ce gros bide, il ne ressemble à rien à ce truc-là, il veut diriger la planète, il veut faire de l'eugénisme et il ne ressemble à rien. Grave ici, ce n'est pas grave, il n'est pas docteur, il veut que tout le monde se vaccine, il a des intérêts dans toutes les industries, les industries qui sont toutes en collusion les unes avec les autres, avec les maisons d'édition, Elsevier ou Lancet, ils sont tous dans le même bain. Alors évidemment, quand il y en a un qui dit ça, ça coûte 4 francs 80, l'autre il dit non, non, vous allez plutôt prendre mon traitement à 800 dollars la bouteille. Ah ben non, j'ai peut-être tapé dans le micro là. Ça fait 2-3 jours que je ne parle plus, alors maintenant je suis speed. Ah non, je n'ai plus l'âge pour sauter dans les ruisseaux. Voilà, maintenant je le sais. Maintenant je descendrai doucement dans le ruisseau. J'irai quand même. À l'époque, il y avait des économistes. Oui, il y a longtemps, il y a longtemps, il y a longtemps. maintenant avec toute la chimie qui balance, les paysans qui pleut, ça descend dans la rivière et je peux vous dire que voilà, les crevices, elles n'aiment pas beaucoup ça. Donc il n'y en a plus, plus beaucoup. Donc où en étais-je ? Et donc Mandy nous dit là, on est en train de lui dire qu'ils ont tout fait pour lui briser sa vie et elle nous répond en rigolant. Oui, et elle dit, bon je ne vous détaille pas toutes les images, mais là, c'est le sourire ou le rire. Oui, vous vous rendez compte dans l'idée. Elle ne rit pas parce qu'elle est en train de mentir et c'est le dubbing delight qu'on dit en anglais. C'est ce plaisir qu'ont les manipulateurs de vous envoyer un gag et de voir si vous avez mordu et à quel point ils peuvent vous emmener en bateau. Dubbing delight. Ce n'est pas ce cas-là. En fait, c'est plutôt une manière de laisser partir son stress. On voit souvent des jeunes gens le faire parce qu'ils ne savent pas comment maîtriser leur stress. Et donc, ils rigolent très souvent à des moments inappropriés. Ce n'est vraiment pas inapproprié. Il n'y a personne qui a mort. Non, là, ce n'est pas inapproprié. Il n'y a personne qui en est mort. Et en plus, elle est la victime. Et donc, elle rigole d'elle-même. J'en connais un autre. Voilà. Effectivement, je ne ris pas aussi délicatement. Très souvent, c'est plutôt ça. Ou je ris de nous quand il y a des situations pas incroyables comme celle qu'on est en train de vivre, globalement. celle avec un pluriel. Franchement. Ça commence là. Je ne sais plus comment me mettre. Là, ce n'est vraiment pas pratique pour moi avec la jambe au milieu, là, le jonglet avec les commandes et les inconvénients de je vais faire une pause. Donc, voilà. Je vais m'accorder un travail à mi-temps. c'est un bon moyen de relâcher le stress. oui, je dis ça aussi pour moi et je dis, ça m'éveille. Je ne fais pas un ulcère. Je gueule aussi des fois. Rarement, j'essaye en vidéo parce que c'est pas pour vous réveiller, vous qui suivez ma chaîne. Vous n'avez pas besoin d'être réveillé. Vous avez besoin d'être renseigné. Mais si je faisais, si j'étais sur la télé, je me permettrais un peu plus de vituperer. Mais là, non, non. Et puis, ça passe mal à l'écran quand je râle. En tout cas, moi, quand je râle, ça passe mal. Tout de suite, ça tue le message en plus. Donc, ce n'est pas la peine. Puis, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas d'engueuler son public. Moi, je trouve. Ceux qui le font, ça me gêne. D'ailleurs, ça m'énerve, je ne vais plus les voir. Ce n'est pas à nous qu'il faut engueuler. C'est lui à faire en sorte d'agrandir son public. Moi, je ne cherche pas tellement à l'agrandir. Je cherche à renseigner celui qui est déjà éveillé. L'éveil, je ne sais plus à quoi ça correspond. L'éveil, c'est à tous les niveaux, l'éveil. C'est à tous les niveaux. Vu tous les sujets qu'on traite sur ma chaîne, je ne sais pas. Je sais bien qu'il y a des gens qui commencent et qui découvrent. Des fois, c'est déjà un bon niveau. Ils ont peut-être du mal à adhérer. Excusez-moi. Il y a d'autres petites chaînes plus jeunes, on va dire, des animateurs plus jeunes qui ne disent pas trop de conneries, je trouve. Ça va encore. Ça va encore. Et puis, ça améliore. Mais bon, je ne suis pas là pour critiquer. Je suis là pour... Vous avez été arrêté, lui dit-elle, lui dit-il, lui demande-t-elle. Affirme-t-il ? Oui. Elle répond oui. Elle a été arrêté. Je vous avais dit dans la dernière vidéo, elle a passé 4 ans en tout. Et puis, vous avez été placée sous une « gag order ». Depuis 5 ans. Cinq ans. Elle a été placée sous une restriction de liberté « gag order ». Je ne sais pas trop ce que c'est. Pendant cinq ans, elle n'avait pas le droit d'aller sur les médias sociaux. Si elle disait quoi que ce soit à propos du sujet, ils auraient trouvé de nouvelles événements. ils auraient trouvé de nouvelles preuves contre elle. Il n'y avait déjà pas les premières preuves. Mais là, ils ont dit si on vous interdit de communiquer avec le public, en clair, et si vous le faites, on va trouver de nouvelles preuves contre vous. Attendez, ce n'est pas fini. Et puis, vous allez voir qui c'est qui a dit ça. On en parle souvent. Et me remettre en taule. Donc, elle a passé un moment en taule. C'est du stress, oui, et puis elle exagère. C'est tellement gros. qu'il n'y a pas du stress ou du processus de l'interview. Je ne sais pas vraiment. Parce que vous pouvez avoir un stress parce que les interviews ne sont pas des conversations amicales. C'est quelqu'un que vous ne connaissez. Vous communiquez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. à propos d'une situation pleine de stress qui procure du stress, qui apporte du stress. Ça se passe normalement. Vous parlez de situations stressantes avec des amus. En fait, vous parlez des situations stressantes plutôt avec vos proches, avec les gens que vous aimez. Et qui vont vous soutenir. pas avec un étranger. Ah, ça dépend. C'est un peu stressant quand même mon affaire. Mais bon, vous n'êtes plus d'étranger. C'était une des occasions pendant lesquelles j'ai pleuré. Parce que je savais qu'il n'y avait déjà pas de preuves primaires contre moi. et quand vous pouvez libérer ce genre de force contre quelqu'un pour obliger quelqu'un jusqu'à la faillite avec 100% de réussite et qu'elle ne pouvait pas aménager ses 97 témoins. là, elle continue, nous dit Mandy. Elle continue à sourire mais elle fait plutôt des micro-sourires. Et c'est tout sur le stress. Donc, nous voyons que sa base elle est énervée. moi je la trouve énervée. Pas Mandy, le docteur Mikovic. Je la trouve énervée. Quand il y a le stress, elle rire. Elle énonce gentiment, poliment, amicalement, civilement ses problèmes mais je fais comme elle. On fait tous comme ça d'ailleurs. C'est ironique. On a un discours à la limite de l'ironie. On exagérerait presque le côté incongru de la situation. Mais ce n'est pas une exagération. Ils n'ont pas de preuves et ils l'ont foutu au trou et puis pendant 5 ans ils étaient privés de réseaux sociaux sous peine qu'elle ait des charges en plus. De la part de qui vous allez me dire ? Mais pas du tout de la justice. Vous allez voir. Je tease à donf là. Donc je ne vous ai pas traduit un petit bout là mais ce n'est pas grave. Elle est impeccable au niveau de sa franchise on va dire. Et puis elle vous regarde droit dans les yeux. C'est juste un nombre et ça ne veut pas dire rien. Parce que elle était une bonne... Vous sentez qu'elle maîtrise la chose moi je trouve. Ce n'est pas du mépris pour ses accusateurs mais presque. Elle a tellement plus le niveau qu'eux. Je vous disais qu'elle c'était une pointure. Ça l'est encore. parce qu'il ne faut pas oublier et je ne vous ai pas dit ça par contre c'est que ça date déjà de 2000 et quelques. C'est l'ironie qu'est-ce que c'est que c'est déterminé ? Moi j'en suis au point où dans cette situation-là en plus je n'y crois plus à en faire une vie ou à ce genre de vie. Je dis mais ceux qui ont réussi il y a un truc qui ne va pas. Ils ont toujours accepté les ordres qu'on leur a donné parce que regardez dès qu'on est un petit peu normal je me... Oui prétention extrême je me pense normal franchement c'est pas moi qui délire non c'est pas moi pas normalement donc vous ne pouvez plus rien faire acheter une voiture avoir un appartement même louer quoi que ce soit sans être payé sans avoir le salaire ça c'est clair à Paris on a même un salaire qui est de l'ordre de trois fois ou quatre fois le loyer le prix du loyer c'est-à-dire que vu les prix des loyers ça vous fait des salaires incroyables c'est quelque part une preuve d'ingénierie sociale où ils chassent de l'intérieur de la ville les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers et ça il faut que je vous le remette parce que c'est justement le passage c'est bien que vous l'entendiez de sa bouche déjà je vous le traduirez quand même ça on a déjà traduit qui a inclusé à la tête Tony Fauci F-A-U-C-I voilà le genre de personnage qui aujourd'hui est à la tête mais il est à la tête du Corona Squad de Trump chéris tes amis et enfin maintiens près de sois proche de tes amis et garde tes ennemis encore plus proches je me demande si Trump n'a pas cette stratégie là il a laissé au pouvoir où il a nommé des gens dans son gouvernement dont les services s'occupaient d'enquêtes qui allaient les incriminer eux-mêmes c'était stratégiquement c'est génial c'est pas mal du tout le gars le gars il peut tout faire et donc là il va être passé au scrutin scrutiné comment on dit en anglais on a vraiment observé ses moindres faits et gestes et paroles et tout ses communications ses relations et tout voilà tandis que s'il est dans l'ombre il a souvent quasiment autant de pouvoirs avec le deep state mais là vous ne pouvez pas savoir au jour le jour à l'heure l'heure ce qu'il fait donc est-ce qu'il n'a pas mis docteur Fotsi là parce que moi je pense que comme le fils de Trump a été touché par les vaccins Trump des vaccins il n'y en veut pas et je pense qu'il sait que Pasteur c'est une escroquerie pour en finir avec Pasteur il y a un PDF très souvent je vous le mettrai sous la vidéo très souvent je mets ça il y a un PDF il y a des vidéos il faut aller les voir c'est l'histoire au moment où ça se déroulait c'est raconté c'est rivalité Pasteur chimiste il y avait toutes les théories de Béchamp mais aussi d'autres docteurs contre lesquels il y a lutté et même la pasteurisation ce n'est pas Pasteur qui l'a inventé c'est UPER U-P-E-R me semble-t-il que ça s'appelle aucun rapport avec un coupement politique quelconque et des fois on dit l'upérisation lait U-HT c'est lait upérisé ou acheté à haute température avec l'upérisation c'est juste 90 ou 100 degrés là ça monte beaucoup plus le lait il monte à 350 degrés il me semble pendant une fraction de seconde ou très peu de temps ce qui tue tout mais ce qui n'enlève pas les hormones de croissance qui sont faites pour un veau pas pour un humain et un veau il prend 350 kilos dans les 6 premiers mois voilà il faut voir quand même puis le développement du cerveau d'un veau c'est pas celui ni du système immunitaire d'un veau c'est pas celui du bébé voilà système immunitaire très intéressant plus aucun moyen de le maintenir en forme et au contraire que des moyens de le détériorer les chemtrails les vaccins la 5G la 4G la 3G la 2G aussi d'ailleurs les wifi le bluetooth tout ce que vous voulez il n'y a rien qui va dans le bon sens de toute façon il faut bien l'admettre il faut surtout le savoir et avoir des renseignements dessus donc je peux vous renseigner mais globalement je ne suis pas un professionnel donc pour les ondes vous allez trouver des documents et des documents parce qu'il y en a eu des études de fait sur déjà 2, 3, 4, 5 4G mais sur la 5G aussi il y en a eu et il y a des toubibs et des scientifiques qui ont dit c'est une hérésie ah oui je gueule et on ose nous dire dans les médias qu'il n'y a pas une étude de fait qui prouve c'est n'importe quoi et encore quand ils font une étude comme je vous ai dit un jour ils prennent un téléphone portable ils regardent s'il chauffe à la température ils ne regardent même pas les émissions de microfréquences mais je n'hallucine pas là je n'hallucine pas alors je ne sais pas si l'expérience de mettre trois portables et les appeler en même temps avec du popcorn au milieu que ça fait péter le popcorn je ne sais pas si ça marche vraiment je ne sais pas si ça peut faire cuire un oeuf en peut-être 10 minutes quand même je ne sais pas je ne me rappelle plus un oeuf cru il devient cuit une fois que les portables ont été appelés bon etc regardez sur Youtube il y a quelques vidéos il faudrait plutôt les refaire à la maison pour être sûr que c'est vrai c'est facile à faire ça entre trois collègues il y a des graines de popcorn au milieu pendant le film vous vous appelez vous mettez en sourdine les sonneries vous vous appelez de loin d'ailleurs si possible quoi que d'habitude vous le fêtiez vous ne le faisiez pas vous n'alliez point fait ça ça dépend qui dans mon public par contre parce qu'en général ça fait un moment que je vous dis de ne pas avoir ces machines là sur vous la garder loin d'avoir un système main libre voilà vous pouvez éviter ces trucs là et en ce moment il y a une sorte d'appel à l'arrêt de l'emploi de ce genre de matériel parce que si on ne demande pas s'il n'y a plus de demande commerciale ils vont avoir beaucoup de mal financièrement déjà à continuer à l'implanter et surtout à expliquer que c'est le public qui demande puisque le public n'achète plus mais bon ce n'est pas le sujet on va reprendre avec Judy donc il était à la tête du département de la santé publique et elle est absolument persuadée qu'elle n'a absolument rien fait de faux de mauvais de mal alors quelles ont été les charges avec lesquelles ils vous ont incriminé lui demande-t-il aucune mais vous avez été en prison oui j'ai été maintenu en prison avec aucune charge contre moi on m'a même appelé fugitive de la justice ça signifie qu'elle ne s'était pas soumise au désir de la justice alors qu'elle n'avait pas été jugée puis de toute façon il n'y a aucune preuve contre elle ah mais c'est édition aux Etats-Unis un docteur avec Big Pharma je vous dis ils ont le bras voilà là c'est la connelle moyenne qu'ils vous mettent quand j'étais jeune je prenais carrément ma jambe je faisais une jambe d'honneur on va reprendre ça s'ils veulent bon ça c'est pas intéressant il n'y a pas eu d'avis qu'ils allaient le faire de mise en garde d'avertissement ils m'ont carrément extirpé de la maison les voisins regardaient ils se demandaient vraiment qu'est-ce qui se passait ils imaginaient que professionnellement en parlant lorsqu'elle se fait emmener sûrement avec les menottes je ne sais pas elle va peut-être le dire de chez elle a priori quasiment le soir donc sirène gyrophares ça se voit bien du coup les voisins qui regardent ne comprennent rien elles non plus ils ont fouillé la maison sans aucun mandat ils ont terrorisé mon mari pendant 5 jours interrogatoire du mari pendant 5 jours donc là la police s'est mise au service du docteur Fossi du département de la santé publique et le shérif local il a dit oui il l'a cru il a obéi je ne sais pas je ne sais pas trop ils ont dit à son mari que s'il ne trouvait pas le dossier si vous ne trouvez pas les matériaux pour lesquels elle aurait été accusée d'avoir fait quelque chose de mauvais dedans ou du matériel qui aurait pu l'incriminer en clair ils le mettraient dans leur maison si son mari ne trouvait pas les documents à charge qui n'existent pas qui sont plutôt à charge contre les travaux du docteur Fossi par contre eh oui les travaux et les dires de la science officielle eh oui alors si le mari ne trouvait pas ça ils allaient lui en mettre dans la maison là ça devient c'est pire que grave là quand même je ne sais pas si vous vous rendez compte ah ben on vous arrête sur la route vous n'avez rien à reprocher il fait le tour de la voiture elle est impeccable le contrôle technique nickel vous soufflez vous avez moins 15 alors c'est savoir qu'un corps normal produit 0 de gramme d'alcool normalement c'est la physionomie ça dépend souvent ce qu'on mange et puis quelle est notre physiologie mais le corps de lui-même pourner une petite quantité d'alcool tout le temps ouais surtout chez les adultes mais peut-être aussi parce qu'on bouffe de la viande et des choses dans ce genre je ne sais pas si c'est chez tout le monde aujourd'hui vu la diversité des régimes mais c'est reconnu moi on m'a appris ça quand je faisais mes études avec la partie médicale de ces études c'est comme si vous aviez pris des droits de propriété intellectuelle sur le laboratoire c'est vrai c'est vrai c'était intérêt d'appuyer comme si je l'ai pris voilà s'ils ont essayé de tourner la chose comme si j'avais abusé des découvertes du laboratoire pris des droits d'auteur la propriété intellectuelle je ne sais pas jusqu'où ça va juridiquement parlant surtout aux Etats-Unis ça va à des points vous ne pouvez pas m'imaginer rappelez-vous qu'il y a une époque le nouveau métier c'était de devenir avocat vous portiez plainte pour n'importe quoi harcèlement sexuel dans les ascenseurs il y en a un paquet des gars qui sont pris ça par des secrétaires un belge intouchable ou qui voulaient se venger ou qui voulaient les faire chanter ou des trucs dans ce genre et le plan c'était de devenir avocat mais pour tout et pour rien on porte plainte contre vous vous pouvez porter plainte contre l'autre vous trouvez un truc et suivant quels sont vos avocats c'est encore mieux d'en avoir une brochette ça part dans un système où finalement vous pouvez faire durer le procès et en général la victime elle n'a pas les fonds la finance nécessaire même si elle va gagner le procès normalement normalement dans une science honnête et juste même si elle va gagner le procès elle n'a pas les moyens d'arriver de vivre et de payer tous les frais de justice jusqu'à cette victoire donc vous abandonnez le truc et donc les méchants continuent de gagner et en plus ils ont été jugés et trouvés non coupables pour un fait dont ils sont en général coupables on marche sur la tête mais ça marche bien et personne n'a réagi là dans les le personnel de justice sain et assez gradé pour pouvoir s'exprimer personne pourquoi ? parce que pour arriver à être assez gradé je crois qu'il faut faire partie de certains clubs dans lesquels il ne faut pas sortir des chemins tracés et obligatoires chemins qui sont différents à chaque niveau par exemple franc-maçonnerie pas tout à fait le sujet quoi que on continue elle pouvait plutôt prouver que la tête du département entier des services de santé et humains était en cause elle bon alors là la vidéo s'arrête parce que au bout de 4 minutes 15 chez moi parce qu'elle a du mal à charger à télécharger à priori à priori je ne sais pas ce qui se passe ça arrive des fois avec ses serveurs différés mais je me rappelle qu'elle fait une allusion au fait qu'à l'époque le docteur Fossi était très en cheville avec le docteur Gallo qui avec Montagné avait soi-disant découvert je dis soi-disant découvert le virus du sida parce qu'ils n'ont jamais montré une photo du virus du sida l'image que vous avez du sida en tant que boule à pointe là c'est du CGI c'est une représentation pour donner un truc à voir au public ils n'ont jamais vu ce putain de virus ce qu'ils ont constaté c'est l'état du virus enfin l'état de d'achiver oui donc alors ils ont trouvé la preuve que le corps avait un problème ils n'ont pas trouvé le virus et les tests qui ont été proposés pouvaient réagir à 70 autres anticorps ou protéines ou corps protéiques ou ce qu'on voudra que le sida et les normes pour le sida n'étaient pas les mêmes entre le Canada les Etats-Unis l'Australie l'Europe dans un pays vous pouviez être achivé dans l'autre non tout va bien tout va très très bien et là on est donc on est en 85 ça a commencé en 85 6 les découvertes ça a été un peu plus tard mais donc il y avait un réel problème quand même qui a existé il y a quand même un virus qui a été fabriqué en laboratoire qui a été disséminé dans la population notamment africaine ça a été admis par un ex-mercenaire il y a une petite vidéo qui tourne pendant les campagnes de vaccination ils inoculaient le HIV non mais vous pouvez y aller mais c'est fort en chocolat alors je ne sais pas ce qu'ils inoculaient un virus pas un virus des produits qui font que ça vous crée un système immunitaire tellement déprimé qu'après vous tombez de malade de tout ce qui traîne pardon ce qui contribue à me faire dire que si l'humanité avait eu besoin de vaccins elle n'aurait pas accédé à aujourd'hui elle serait morte il y a dès ses débuts elle serait morte dès ses débuts d'existence ce qui a changé dernièrement ce sont les normes d'hygiène l'hygiène de vie des gens ça ça fait tomber toutes les maladies d'une certaine manière et puis après il y a des maladies qui reviennent maintenant mais depuis il y a des technologies de transmission sans fil aux fréquences électromagnétiques non naturelles sur des des fréquences qui correspondent à la limite déjà à des trucs pas naturels mais en plus à des harmoniques de nos fréquences à nous donc nos organes vont se caler sur ces fréquences-là qui sont émises en continu sans avoir des cycles sans avoir la possibilité de se reposer et en plus comme on marche toujours avec des semelles électriquement parlant cette transformation qui peut exister entre les ondes électromagnétiques et de toute façon l'atmosphère terrestre entre le sol et dans l'air il y a à hauteur de la tête je crois 350 volts je pensais qu'il y en avait 100 mais j'ai vu dernièrement 350 ça dépend peut-être un peu les endroits mais c'est très important il n'y a quasiment pas d'intensité mais il y a du voltage alors c'est là que tire aussi TESSA une partie de l'énergie électrique transmise sans fil il suffit d'avoir un bon récepteur et transformateur quoi ouais c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on entendre parler de l'univers électrique parce que si les gens se rendaient compte qu'on est dans un univers électrique ils diraient mais alors il y a de l'énergie électrique pourquoi on ne se sert pas de cette énergie-là pourquoi on prend du gaz du pétrole de l'uranium vous voyez que tout est lié et qu'il y a un endroit il y a collusion entre les diverses entreprises la faculté d'astrophysique la faculté de physique les corps de métier énergétique et la santé aussi et les finances et la presse on est mal si on ne réagit pas on est mal parce qu'ils ont le pôle multicouche est vraiment dans tous les secteurs et c'est un multicouche alors pour qu'une information sorte je peux vous dire que merci internet quand même je sais qu'internet ça sort du d'arpa et tout ça mais merci internet parce que sans lui ce que savaient certaines personnes allait rester chez eux et je vous dis que dans les bibliothèques les bouquins ils ont été autorisés sinon vous ne pouvez pas faire éditer un bouquin qui est nanti de théories qui ne sont pas admises par l'académie ce qui est quand même le délire puisqu'à l'académie il n'y a que des gens qui pensent comme ça donc la science est dans une situation où au lieu d'avoir l'esprit ouvert elle sait fermer l'esprit et vous n'avisez pas de sortir bon ce n'est pas le sujet mais on pourrait en continuer sur le conseil de l'ordre des médecins qui justement sanctionne tout médecin qui ne rentre pas dans leur manière de traiter quoi que ce soit le cancer ou autre chose de prendre la vaccination à cœur à cœur et peut-être prochainement de dénoncer les patients je travaille pour la béquille ouais c'est l'abbaye trapiste d'un côté faites gaffe qu'elle ne vous attrape pas l'abbaye l'abbaye c'est l'abbaye oh là là reprenons reprenons il ne veut toujours pas me le mettre bon je crois qu'il va falloir que je fasse un reboot bon ben ça reboot vraiment ça prend son temps puis je n'ai pas d'autres téléchargements en cours ou quoi que ce soit elle a l'air effaré de cette situation dingue allez allez on continue pendant ce temps-là je devrais meubler donc on a été où docteur Galo on l'a eu on l'a eu on l'a eu deux trois quatre à peu près on était à quatre-dix-sept je crois ah ça je vais vous le mettre quand même depuis le début parce qu'a priori et elle pouvait prouver sans l'ombre d'un doute qu'elle n'avait rien commis comme infraction c'était la tête de l'entier service de santé et sociale qui s'était mis d'accord ensemble qui a fait collusion et avait détruit sa réputation c'était une poiture elle trouvait plein de trucs dans les laboratoires pas sous les carpettes non dans ses études dans ses recherches elle faisait vraiment évoluer la science pas forcément dans le bon sens peut-être peut-être mais en tout cas elle avait des résultats mais finalement elle avait vraiment des bons résultats c'est comme aujourd'hui justement cette histoire d'enquête de Trump le gars s'il fait l'enquête correctement ça va sortir de ce que pensait l'opinion publique ah ben non c'est pas Trump qui a fait un accord avec les Russes pour être élu ah ben non c'est même juste plutôt les démocrates qui étaient en accord avec les Russes aïe 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 c'est Clinton c'est Biden en plus c'est etc et le département de la justice ainsi que le FBI se sont assis dessus ils n'en ont eu rien à fiche ils n'en ont pas tenu compte ils ont même maintenu son cas on va dire fermé caché c'est-à-dire que c'est même pas officiel donc vous ne pouvez pas réagir en justice vous ne pouvez même pas accéder à un avocat pour vous défendre donc tous les niveaux du procédé ont été retournés contre moi elle n'a plus aucune liberté constitutionnelle lui il pense que dans cette situation-là énormément de gens auraient carrément pris leur retraite anticipée mais vous vous êtes là ils auraient fait profil bas mais vous vous êtes là vous vous levez vous avez décidé à porter sur la place publique cette affaire au moment où cet ordre de justice le gag order là a été released relâché vous avez écrit un bouquin qui s'appelle Plague of Corruption moi j'avais dit qui s'appelait the plague non je me suis trompé c'est Plague of Corruption ce qui signifie la lèpre de la corruption et restaurer la foi dans les promesses de la science sous titre par le docteur Judy Mikowitz et Ken et Ken Lively Ken Lively je ne sais pas qui c'est mais bon avec une introduction de Robert F. Kennedy Jr qui a un répertoire excellent en ce moment à écouter pour les gens qui ne voudraient pas me croire ou pas avoir lu pour en finir avec Pasteur il lutte contre la vaccination forcée et avec d'autres arguments encore notamment sur le fait que les vaccins ne sont pas testés et que quand ils sont testés ils apportent plutôt les preuves du contraire même le docteur Fossi a admis que des vaccins pouvaient aggraver le cas des patients et parfois donner la maladie à des gens qui ne l'avaient pas même lui il a dit ça je l'ai la vidéo lui il a dit ça ils sont obligés de tout dire à un moment donné je pense qu'il sait ça et lui le docteur Fossi lui il a du du bing délai il a constamment ce sourire stressé de non j'ai pas fait ça non vous plaisantez ça n'a rien à voir justement vous voyez avec sa manière de sourire et de rire allez et dans ce livre vous citez des noms absolument apparemment leur tentative de vous mettre au silence ont loupé alors je dois vous demander là comment auriez-vous à être ici à être là assise avec en ayant confiance que de dénoncer ces grandes forces ces grandes puissances financières etc et de ne pas avoir peur pour votre vie en quittant ce bâtiment mais parce que si nous ne elle prend sur elle a priori parce que si nous ne dénonçons pas ça tout de suite maintenant on peut non seulement oublier notre république et nos libertés mais on peut même oublier l'humanité parce qu'elle va se faire descendre elle va se faire décimer elle va se faire tuer par cet agenda génocidaire regardez-le là c'est Anthony Fauci donc qui était à la tête de la task force la force de frappe anti-pandémie et qu'il était impliqué dans une dissimulation un cover-up il a dirigé le cover-up il était à la tête de la dissimulation et même d'ailleurs toute autre personne voilà donc excusez-moi j'ai eu l'occasion d'avoir un coup de main donc je me suis absenté à un moment on a fait la vaisselle et de la bouffe pour vous dire oui parce que tenir debout sur une jambe devant un évier ou une table faire les arrières tours vous savez en cuisine c'est tac-tac-tac on se bouche alors on a un fauteuil suspendu en anti-gravité ah ah oui mais je savais bien que ça nous manquait l'anti-gravité pour les escaliers je ne vous en parle pas j'aurais pu passer à un toboggan ou une corde de paupières on remonte on regarde la forme est tout pêchue ouais cool bon et donc où en étais-je si j'arrive à me perdre à mon encart à la tête de la task force le docteur Fauci qui était impliqué dans la task force sanitaire de Trump je ne sais pas si vous n'entendez pas trop le chantier d'à côté il dirigeait le cover-up et j'ai entendu là maintenant ça recharge qu'il était payé haut la main si on peut dire pour ce boulot ouais c'est pareil ça re-bug bon il va falloir que je reboote je vais vous mettre en pause et en fait non il n'y a pas que Fauci qui était bien payé c'est tout le monde de l'autre côté de l'autre côté de sa barrière la barrière derrière laquelle on l'a mise alors qu'on n'avait pas à l'y mettre c'est tous les autres d'ailleurs qui devaient y aller mais bon comme on marche sur la tête tout est inversé voilà il faut y croire là ça s'implique aussi millions de dollars de la part de Tony Fauci et alors là Mandy nous dit là elle a eu une expression qui est le regard du style croyez-moi qu'emploient très souvent aussi les gens qui veulent vous donner la version comme ils vous font croire qu'ils y croient eux-mêmes ah ouais c'est comme ça le ciel blanc ouais c'est comme ça c'est la faute de l'homme vous savez enfin je ne sais pas je ne fais peut-être pas bien là mais je ne sais pas si je suis un bon menteur moi puis normalement vous n'avez pas l'occasion de vérifier ça alors on continue parce que d'habitude c'est plutôt les criminels donc ils se servent de ça et ça ne veut pas forcément dire en l'occurrence truanderie arnaque je sais que ça peut vous paraître elle nous dit c'est un un coup de main pour l'audience une explication elle fait un encart un encart gestuel même si ça peut vous paraître surprenant c'est bien ce qui s'est passé c'est bien la situation telle qu'elle était puis qu'elle est encore à priori même si vous avez l'impression que ce que je vous dis est absurde j'ai besoin que vous le croyez et le reste de son corps accompagne il chante avec ses dires vous devez avoir deux ou trois indices et si possible plus de préférence qui vous amènent sur la même conclusion quant à la définition de ce qui vient d'être dit est vrai ou faux et dans quelle mesure il est vrai ou quelle mesure il est faux et pourquoi aussi d'ailleurs vous n'en auriez qu'un de ces signes du believe me look vous n'auriez que le regard et pas le corps ça arrive a donc l'association de Tony Fauci l'institut de médical des maladies et des infections ces enquêteurs qui ont commis la fraude et qui continuent jusqu'à aujourd'hui à être super bien payé on va dire par la NIAID National Association for Infections et je pense je ne suis pas sûr en plus qu'est-ce que je ne sais pas j'ai la moitié écouté qu'est-ce qui nous permet de dire dans ce qu'il raconte que nous aurions besoin de l'écouter elle nous dit ce qu'il raconte c'est de la propagande absolue et le même genre de propagande qu'il a entretenue pour tuer des millions de gens depuis 1994 et là on tombe à l'épisode sida alors je ne dis pas qu'il n'y a pas un virus qui provoque le HIV d'accord je dis que de la même manière qu'aujourd'hui on a un certain autre virus sur lequel on met tous les maux de la planète ce qui est en partie sa raison d'être on met tous les maux de la planète on en cache d'autres des affaires ça permet des changements qu'il désirait des pertes de sécurité de liberté énormément de choses tout ça ça va avec et ça va avec l'implantation de la 5G pendant le confinement et est-ce que je vous surprends si je vous dis qu'il y a un projet de satellite de la NASA qui s'appelle Corona je ne sais pas si on peut le relier avec je ne sais pas tout de suite des vrais conspites ce n'est pas croyable on ne peut rien vous dire déjà ça part dans tous les sens et hop Corona oui quand même parce que dans les endroits où il n'y a pas les pylônes de 5G comment ça se fait qu'il y a de la contamination ça voudrait dire qu'il y a quand même un gros virus avec une contamination il y a peut-être un virus il y a peut-être une contamination moi je pense qu'il y a certains docteurs mais déjà ils sont en plein wifi l'hôpital c'est le lieu le plus le médecin pour naître et mourir qui sont quand même les deux passages de la vie essentielle qu'on passe qu'on passe à l'hôpital si on peut dire les passages qu'on passe c'est pas très heureux comme formule alors qu'il faudrait que ce soit des lieux absolument dépourvus de toutes ondes et de tous champs magnétiques pour de multiples raisons parce que si les anciens australiens voyagent dans le pays des rêves non l'âge des rêves je ne sais plus les chemins des rêves ce sont des chemins qui suivent les tracés magnétiques dans les lignes telluriques c'est il faut aller beaucoup plus loin dans les recherches pour comprendre certaines choses pour comprendre pourquoi il ne faut pas faire passer des routes à certains endroits pourquoi il ne faut pas habiter à certains endroits pourquoi il faut plutôt habiter à d'autres pourquoi telle eau a telle valeur telle eau a telle force ou telle capacité telle thérapie quel effet thérapeutique associé on va dire il faut aller plus loin mais enfin bon oui c'est du ouais ouais on ne sait pas le vérifier on ne sait pas le vérifier vos appareils la science ne sont pas assez sensibles pour capter ces fréquences là on travaille au niveau scalaire et peut-être même à d'autres niveaux et vous n'avez quasiment aucun capteur scalaire par contre comment ça va y avoir de ces machines là et puis il y a des géobiologues qui carrément les voient les lignes et puis il y a les chamanes qui les voient les lignes et puis c'est pas parce que vous ne les voyez pas ou vous ne le sentez pas ou ne le touchez pas que ça n'existe pas c'est pas parce qu'on ne sait pas quelque chose que ça n'existe pas alors on va vous demander des preuves les chamanes vous y croyez ou pas alors vous ne croyez pas au magnétisme sauf que votre grand-père il a fait venir un chercheur d'eau un sourcier qui a fait ça à la baguette ou au pendule ou à la main elle est là elle est là il y en a tant de litres à telle profondeur jour et nuit été comme hiver ou pas à telle température dans ce sens là dans ce sens là dans ce sens là la première elle n'est pas terrible la seconde elle est bien des détails incroyables ça il faudra qu'on finisse enfin un jour par faire les vidéos aussi avec notre cher ami je vais chercher son nom quand même par respect et puis pour faire de la pub parce que ses livres sont en vente donc ils sont en anglais mais vous pouvez les lire quand même oui j'ai une vidéo sur le dosing de Marie Whitley W H E Y T L E Y je crois ou un truc dans le genre dosing D O D O W N I O S I N G En français on dira diastésie je sais j'aime bien ce mot de dosing ça veut dire doser les énergies c'est pas juste les capter c'est les caractériser aussi c'est c'est très fin puis alors il y a des lignes dans la terre il y a des lignes au dessus du sol et il y a des lignes partout des échanges énergétiques entre les différents champs partout dans les mégalithes à différentes hauteurs entre deux colonnes il y a des ah 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 et c'était pas pour rien ah non mais franchement ça vaut la peine vous allez m'en vouloir parce que j'ai pas fait la vidéo mais j'attendais de son accord j'attends toujours mais elle s'est lancée dans une série d'interviews donc ça devait être prévu de longue date et donc elle a peut-être pas le temps je l'ai pas relancé depuis un moment on a pas un grand contact je veux dire c'est occasionnel et il faut que je me ravise sa mémoire à mon propos parce que sinon je peux pas compter qu'elle s'en rappelle on est internationaux maintenant internationaux on marche à l'international le monde entier sait que je sais pas sauter dans un ruisseau que dis-je la galaxie ce soir la fois quelle truffe ce mec ah 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 alors on fait ça au début de l'été enfin même la meilleure période ici mois de mai meilleure période je fais bon il fait chaud il fait ensoleillé il fait meilleur que d'habitude on dort la fenêtre ouverte de longue enfin moi il fait frais des fois il fait 4 degrés quand même la nuit mais bon c'est pas le sujet donc voici déjà le docteur Fauci avec son air je vais pas l'insulter et tout ça mais bon il a l'air aussi franc qu'un âne qui recule nous savons par cette étude signifiquante qu'il y aura un délai dans la progression un retard quoi pour les individus qui ne prendraient pas le médicament globalement et vous avez vu comment lui il est là et comment il finit son élocution allocution tout ça a commencé lorsque j'avais 25 ans je faisais partie de l'équipe qui avait isolé l'HIV de la salive et du sang des patients français où Luc Montagnier avait originellement isolé le virus je pense qu'il y a beaucoup d'études à faire qui ont été négligées on se fait la gueule chez nous et donc je pense que c'était une des études primaires mais Tony Fauci et Robert Gallo vous savez le gars qui a un petit doigt David Vincent les a eu ils travaillaient ensemble alors que déjà que Gallo il a quasiment admis des trucs incroyables à propos de cette étude etc il s'est fait accuser un jour dans un congrès et il a juré comme ça c'est là qu'on voit d'ailleurs un doigt bizarre bon il a pu se tendre le doigt et avoir une arthrosme particulière mais bon on se sent la gueule je vous l'ai dit chez moi quand on peut on essaie d'alléger le sujet avec une connerie une connerie qui dénature pas la valeur du reste des renseignements c'est juste entre nous on est pas là en train de faire les juges on prend ça pas la légère mais légèrement on prend légèrement des choses sérieuses très importantes question d'évration de plein de trucs et de caractère de votre obligé qui préfère vous l'annoncer comme ça que de manière mesdames et messieurs bonsoir alors et qui était en train de faire tourner l'histoire dans un autre sens à cette époque le docteur Osseti je crois qu'elle a dit était hors de la ville et Fautier a dit vous savez on comprend on sait que vous avez un papier prêt à être imprimé diffusé on en veut une copie et je lui ai dit oui il y a une prévision de parution il y a des papiers sous la presse c'est confidentiel donc non je ne vous donnerai pas une copie parce que ce serait rompre la loi en plus de lui donner une copie d'un papier confidentiel ça ça aurait détourné la propriété intellectuelle de galop déjà ou de montagné essentiellement en premier et il l'engueulait en disant donnez-nous le papier tout de suite ou je vous visite ou je vous visite pour insubordination et elle lui a répondu qu'elle était sûre que lorsque le docteur Osseti je pense allait revenir il aurait une conversation avec lui ou elle aurait une conversation avec lui il revient quelques semaines plus tard et je crois qu'il a été obligé de donner à Fossi le papier le rapport de force pas par la loi j'ai peut-être mal traduit j'ai peur si je remonte que ça nous fasse recharger encore pendant 10 heures voilà vous pourrez avoir la conversation avec lui lorsqu'il rentre oui on l'a forcé à lui donner les papiers et Fossi a bloqué la publication du papier pendant plusieurs mois pendant que Robert Gallo a écrit ses propres papiers une fois que bien sûr il a fourni une copie à mon avis à mon avis son collègue les deux Fossi Gallo et qu'il a pris il a reçu tous les mérites et les patentes qui sont impliquées avec ce délai dans la confirmation a permis finalement la dissémination du virus convoquant la mort de millions de gens ah oui lui dit-il mais ils avaient fait un tel bon boulot dans la manipulation des masses qu'il y avait une compétition d'autres citoyens et on avait les grandes plateformes de réseaux sociaux qui avaient tout censuré on va dire il n'y avait pas de voix dissidente autorisée il n'y en avait plus d'autorisés dans ce pays soi-disant libre il n'a pas dit soi-disant mais bon une situation que je n'aurais jamais cru que j'arriverais à vivre que j'aurais à vivre ou à voir et mais pareil depuis 2011 c'est l'expérience qu'elle vit j'ai été trop loin et j'espère que c'est là maintenant l'appel d'espoir et de réveil au peuple américain qui va s'éveiller à la situation et réagir aujourd'hui que tout ça n'a pas de sens et que nous gagnons le sujet et pour elle c'est une grande nouvelle qu'il commence à y avoir des docteurs qui se réveillent et lui il dit vous les docteurs pourquoi est-ce que vous ne vous réveillez pas pourquoi est-ce que vous ne faites pas porter votre voix votre opinion je suis en train de vous qualifier de qualifier ma liberté celle de ma famille le droit des patients de choisir le traitement qu'ils préfèrent et de faire ce qu'ils veulent de leur vie je suis époustouflé et je m'étonne donc qu'il n'y ait pas plus de docteurs que moi qui l'ouvrent ou que ce soit partout à tous les endroits nous devons nous unir vous devez vous réveiller blablabla tous vos droits qui vous sont ôtés et tout ça ça me rappelle l'appel qu'a lancé le directeur de KLA.tv KLA.tv une chaîne de Youtube aussi qui sous-titre et traduit en français et qui a un super niveau c'est une des sources pour ciel voilé si vous voulez aller voir et des fois assez floraison ça c'est deux chaînes Youtube aussi et tout ça à cause des fake news dont on est envahi ce n'est pas juste c'est faux les gens devraient être mis en prison pour se comporter de telle manière pour de tels propos pour de telles attitudes pour de tels faits ce n'est pas donc les scientifiques qui seraient malhonnêtes mais c'est plutôt parce qu'ils écoutent des gens qui depuis plus de 40 ans ont le contrôle sur qui touche des fonds et qui est publié et je suis désolé de dire que de nombreuses personnes ils prennent l'argent et la gloire et supportent des choses qui ne sont absolument pas vraies qu'est-ce que vous diriez aux professionnels de santé qui commencent tout juste à avoir un indice un aperçu de la situation et de la profondeur à laquelle la profondeur de l'embrouille dans laquelle ils ont été emmenés et éloignés de leur serment professionnel hypocrite entre autres elle dit pardonnez-vous car c'est la chose la plus difficile de réaliser pour nous tous déjà nous qu'on a été trompés encore mais pour un professionnel de santé qui l'a pratiqué mal il a été trompé il y a aussi à la limite ou il a été corrompu mais ça c'est autre chose et il y a des fois où vous n'avez pas accès au vrai papier au bon papier puisque la publication n'a pas été autorisée donc c'est pas votre faute quelque part et puis c'est pas à la portée de tout le monde non plus de se mettre à jour tous les soirs après une journée pleine de quarantaines de patients par exemple voire plus et des allers-retours à l'hôpital et une vie de famille etc et puis bon des émissions de télé de naze mais enfin les 2b ils regardent rarement ces émissions de naze parce que tous ces gens-là avaient nanti des meilleures intentions ils avaient étudié ils ont appris ce qu'ils pensaient être la vérité et ils n'avaient aucune idée que les données auxquelles on avait accès ils avaient accès étaient fausses ce n'est pas vrai ceci elles ont des fausses elles le sont toujours et encore c'est pareil pour le GIEC mais le GIEC est au courant d'ailleurs les scientifiques du GIEC ils sont plus de 2000 je ne sais même pas s'ils sont 200 et on se rappelle que parmi eux il y avait des étudiants pas du tout des experts et des scientifiques ça n'existe plus un expert là quasiment à part peut-être elle dans son domaine par exemple mais tous ceux qui se revendiquent experts sur les médias laissent tomber d'ailleurs là on est en train de les collectionner avec les avis divers qu'ils ont donnés et des fois complètement aberrants rapport à une pandémie quelconque je ne sais plus ils ne m'en appellent pas un truc dans le genre assurément donc Mandy nous dit qu'effectivement elle se met à la place des gens vous avez subi un labage de cerveau qu'est-ce que maintenant vous pouvez faire et bien c'est vous pardonner puisque ce n'est pas vraiment votre faute puisque votre décision était basée sur de fausses informations officielles et que donc les décisions que vous en avez prises étaient aussi on va dire délétères pour d'autres individus à leur santé et de penser qu'on l'a fait ça peut être très affligeant donc commencez par vous pardonner ce n'est pas votre faute ne culpabilisez pas et puis surtout étudiez tout ce qu'on raconte en cas nous les conspires ou madame Mikovic et rendez-vous compte qu'il y a d'autres voies et qu'il y a des moyens d'expliquer tout ça et qu'il y a effectivement des études sur la 5G et sur le côté nocif des vaccins qui soutiennent cette opinion divergente qui n'est même plus autorisée sur les grandes plateformes vous n'avez pas le droit de dire autre chose qu'est-ce qu'ils sont de la télé c'est carrément hallucinant dans le coin il y avait eu un McDo aussi les gens ils ont dit non on n'en veut pas ils l'ont démonté gentiment il n'y a pas eu de violence ni ça s'il y a eu de la violence c'est parce qu'il y a eu obstruction de la part les milices qui sont payées par justement c'est gaffa alimentaire on va appeler ça je ne sais pas si on peut dire ça vous me comprenez n'est pas rigueur ne prenez pas mes mots à la lettre vous prenez le sens s'il vous plaît et donc Mendy continue son analyse et elle dit quand vous la regardez vivre cet instant vous obtenez effectivement l'expression faciale correcte qui prouve l'empathie qu'elle a pour les gens qui ont été soumis à cette escroquerie monstrueuse à ces escroqueries monstrueuses et donc là parmi maisons de cage on en a fait plusieurs finalement on a même parlé de l'univers électrique on a parlé de plusieurs situations dans lesquelles on est à côté de la plaque la science est fausse ça ne va pas faire du bien aux étés de petits chiens ah oui il est où le Yuki qui suit tout ce qu'on lui dit ce ne serait pas grave à la limite si en plus il n'était pas à rien envers nous mais bon encore inutile on reprend et vous voyez que là elle nous le remet sans la voix c'est important de pouvoir dissocier le son de l'image vous savez qu'à la télé on vous vend des trucs avec une image parce que le son est nul on vous vend des chansons nules mais avec un clip qui jette et on vous vend des images nules avec une musique qui jette et en ce moment il y a tout le monde qui nous met des musiques symphoniques de ces films épiques la musique épique et si vous saviez le nombre de sons subliminaux qu'on peut impliquer là-dedans et dans quel état ça vous met ah c'est très très fort moi c'est je suis très sensible je le remarque tout de suite je le remarque tout de suite chez moi ils arrivent à me faire bouger le caractère dans un film alors c'est hallucinant alors c'est d'ailleurs un exercice on peut le faire avec l'ordinateur maintenant vous repassez la scène qui vous a ému ou qui vous a énervé ou qui vous a mis en violence et vous distanciez vous vous regardez en train de le regarder si c'est un film vous dites il est où le caméraman vous arrêtez de croire que c'est vrai vous arrêtez de vous mettre en même temps à la place de l'acteur ou de la victime vous voyez vous le regardez de l'extérieur et à ce moment-là vous sentez l'émotion concernée et vous commencez à pouvoir la contrôler et vous la regardez tant que vous pleurez en regardant je ne sais pas quoi Titanic ou autant n'importe le vent ou ou Bambi pourquoi ? parce que Bambi dont la mère meurt même pas au bout de 20 minutes dans le film de Walt Disney c'est fait pour c'est un traumatisme et vous avez un enfant qui n'a plus de parents et qui va avoir une liberté d'éducation qu'on va retrouver dans les déboires que connaissent notre civilisation actuelle oui c'est assez intéressant mais Walt Disney et le propagande le chef de la propagande nazie avaient les mêmes sources ou en tout cas l'un copié sur l'autre je ne vous dirai pas quel était le premier parce que sinon vous avez flippé que ce soit de façon d'une manière ou d'une autre c'est flippant même si c'est Disney qui s'aspire des nazis ou les nazis qui s'aspirent de Disney mais ça a à voir avec Edouard Bernays aussi et donc le neveu de Freud merci à celui qui m'a mis en commentaire le nom de Bernays que je confondais avec l'autre le tordu sexuel qui s'appelle on s'en fout non on s'en fout pas mais enfin c'est l'autre celui dont je ne trouvais pas le nom la dernière fois c'était Bernays et aujourd'hui si je ne trouve pas le nom ce n'est pas celui qui convient à la discussion du jour donc ça voudrait dire que je serais en train de faire un encart c'est pas possible c'est clairement pas possible on reprend des humains normaux qui veulent réconforter quelqu'un c'est le moment c'est le moment où ils se rapprochent d'eux et où ils émettent des mots de confort notamment mais pardonne-toi ce n'est pas grave tu n'y peux rien ce n'est pas ta faute donc elle nous dit si vous aimez ça contribuez aller sur notre chaîne passer sur Paypal faire des trucs parce qu'elle est assez souvent censurée d'autant plus qu'elle était plutôt pro-Trump elle l'est peut-être toujours encore et on peut on a préféré être pro-Trump que pro-Obama-Bush-Clinton ça c'est clair mais bon il y a du bien et puis il doit être bloqué aussi il jongle il jongle c'est un super diplomate qui doit jongler dans une situation où il n'a pas les pleins pouvoirs vous croyez en général qu'il a parce qu'on a écouté la télé américaine et on pense qu'il délire et je vous rappelle qu'il sait très bien écrire puisque en général ce n'est pas lui qui écrit c'est le secrétaire lui il dit tu m'écris ça à un tel s'il te plaît donc c'est très bien calculé et quand il y a des fautes c'est exprès ce sont des codes vous vous rappelez dans le pizzaguette il y avait des codes alimentaires pour signifier petit garçon petite fille ceci cela ouais l'FBI connaît ça il y avait les signes les insignes les logos et le langage codé et puis là pareil c'est un code qu'il y avait entre Q et Trump et leurs adversaires et c'était très bien analysé des fois dans Serial Brain 2 le cerveau en série si on peut dire mais c'est comme Serial Killer Serial Brain Cerveau Génial 2 de Anne We Know où ils analysent énormément de choses ils sont très bibliques aussi mais il faut prendre tous les indices et après on trie puis on regarde où ça en est aujourd'hui parce que évidemment Obama il est encore en liberté l'autre aussi la troisième aussi qu'est-ce qui se passe depuis le temps qu'on dit c'est quand même il y a des lampistes qui sont tombés mais pour l'instant les têtes sont encore dehors comment ça se fait ? ça se fait que ça fait 50 ans 60 ans que ce système est en place qu'ils ont des pions partout et que c'est pas facile à déloger et que Trump n'a pas forcément toutes les forces armées qu'il faudra avoir et qu'au contraire vous avez vu qu'il y a des hôpitaux qui vont donner de la chloroquine qui sont fait perquisitionner par le FBI donc il y a encore des gens au sein du FBI qui sont contre l'intelligence et la liberté du peuple et tout ça quoi on n'oublie pas que l'étude sur l'hydrochloroquine a été faussée par les éditions lancées tenues par Elsevier dans laquelle on investit les Fossi machin et Gates et autres et qu'ils voulaient aussi si c'est pas ce cas là ils étaient financés par l'entreprise où ils participaient alors l'entreprise pharmaceutique qui voulait vendre le produit à 800 balles ou 750 je crois le flacon de produit plutôt que la chloroquine à 480 et que les médias n'ont pris que l'opinion de ceux des truands parce que les médias sont financés par les truands en question à peu près vous voyez ou des gens qui ont des intérêts dans les deux champs voilà dans quel monde nous vivons alors liberté plaisante si on n'a pas l'information on n'a pas le libre arbitre le libre choix la volonté libre en plus non seulement le libre choix mais en plus la volonté libre si on ne veut pas choisir par exemple là ils nous mettent des lois mais si on n'a pas demandé ces lois pourquoi est-ce qu'on doit s'y soumettre surtout si ce sont des lois scélérates posées par les criminels dont on réfute les actes depuis au moins 2005 si ce n'est point avant aujourd'hui 2013 au niveau financier 1973 au niveau financier excusez-moi ou etc etc ça dépend du sujet traité mais on peut y aller sur tous les sujets il faut tout revoir ces gens-là ont été mis en place pour justement nous faire régresser sur tous ces sujets et orienter la société vers ceux qui les intéressaient où ils avaient mis leurs billes et où ils voulaient qu'on aille de façon à nous diminuer cérébralement sanitairement hygiéniquement spirituellement tous les morts possibles c'est les 24 heures du mort c'est l'heure là apéro apéro on va y aller oui on va y aller je ne sais pas si je vous mets un autre je voulais vous mettre le passage où le docteur Fossi disait lui-même que les vaccins pouvaient abîmer la santé et puis je vous mettrai dans les sources et les documents sous la vidéo pour en finir avec Pasteur le PDF et la vidéo allez vite la télécharger parce que je pense que ça va se servir grave mais c'est c'est incroyable c'est incroyable qu'on n'ait plus droit déjà d'avoir une voix dissonante et dès que c'est une voix dissonante on la prenne pour une attaque pour bientôt être anti-gouvernemental mais ce n'est pas le gouvernement qui décide normalement puis là on voit que ce n'est vraiment pas lui qui décide du tout parce qu'il y a plein de collusions entre l'OMS Trump a arrêté de financer l'OMS et notre président a tout de suite balancé 300 millions il me semble ou 500 millions ah mais il n'y a pas d'argent pour les masques les masques qui ne servent à rien qui auraient servi à une époque où ça ne s'en est pas servi où on les a plutôt envoyés à l'étranger c'est vrai qu'on ne veut pas participer avec les étrangers mais là la charité bien rendue ne commence par soi-même dans l'avion la maman elle doit d'abord mettre le masque à oxygène sur son nez avant de le mettre sur l'enfant parce que c'est très rapide l'hypoxie et surtout avec la dépressurisation ça vous inspire l'air ouais et donc si elle l'a mis sur l'enfant elle tombe dans les vapes et l'enfant il ne peut pas s'en servir non plus donc il y a deux morts au lieu de deux survivants potentiels c'est quand même important de faire les choses dans le bon sens il faut y aller avec logique alors je sais que dans Fight Club il nous explique que si on doit mettre le masque c'est pour que tout le monde aille en toute gaieté vers la mort parce qu'il est sur le dosage d'oxygène et que ça c'est hilarant plus ou moins il semblerait à moins qu'il nous mette aussi du protoxic d'azote dedans écoutez dans une certaine mesure si vous allez cracher bon peut-être c'est quand même plus sain d'y aller léger il faut y aller léger il faut partir le coeur léger il ne faut pas partir des grandes angoisses la haine la violence l'hystérie si c'est possible vraiment ce n'est pas la peine c'est même moins bon que si vous partez le coeur léger quel que soit l'instant final on a vu ça au niveau ésotérique parce que vous allez aller au niveau vibratoire auquel vous correspondez donc voilà maintenez vos vibrations haut les coeurs je vous remercie d'avoir suivi souriez vous êtes filmé de l'intérieur de l'extérieur une opinion pour le crash d'hommagé c'est un vrai crash ce n'est pas du tout Bluebeam ils peuvent maintenant rajouter du Bluebeam mais il y a un vrai crash de base c'est les américains qui ont pris l'affaire ce que j'en connais mais ça fait donc une semaine que je n'ai pas remis le nez là-dedans et que je ne me suis pas renseigné non plus pour les actus mais bon c'est du vrai c'est du bon je ne sais pas si les E.T. étaient sympas par contre parce qu'être qui émettent de la lumière ce n'est pas forcément dire coeur pur et être de la lumière on peut avoir une combi fluorescente on peut avoir une technologie qui nous dépasse et on peut avoir juste une tenue qui vous protège de votre ambiance parce qu'ils ne supportent pas justement les biotopes eux ils auraient besoin d'être vaccinés ils savent qu'il n'y a pas de vaccin ils savent qu'il faut quand même des générations et des générations pour créer le système immunitaire d'une espèce humaine entière qui vit là quand même depuis des millions d'années depuis des milliers d'années depuis le dernier cataclysme global bon alors voilà vous avez deux trois petits sujets à cerner à rigoler aussi et à transmettre si vous pouvez avec ceux qui ont l'oreille ouverte avec des logiques style si l'humanité avait besoin de vaccins elle ne serait pas au niveau de pouvoir les produire en masse pour un vaste public il n'y aurait même pas le vaste public donc il n'y aurait pas les moyens industriels pour le faire et surtout il n'y aurait pas autant d'argent dépensé pour faire taire les voix dissidentes et s'occuper par exemple des travaux de Béchamp s'occuper des travaux et des notions de Nikola Tesla plutôt que celles d'Einstein qui est un escro aussi et etc. que plein d'autres je vous remercie donc d'avoir suivi bon courage à très bientôt salut et donc avec un peu plus de délai entre les vidéos parce que ça m'est difficile la position et tout ça puis je pense un peu à autre chose en ce moment assez fréquemment donc salut salut